On est fermé depuis une semaine alors que dans l'événementiel les traiteurs ils n'ont pas eu de mariage, il n'y a plus d'événement, il n'y a plus rien. C'est compliqué, on a un petit goût d'amertume vis-à-vis de la situation. On essaye de faire en sorte que les choses se passent bien et de survivre à cette deuxième crise. En fait cette photo ça a été fait aussi pour montrer qu'on peut rire de tout, que pour l'instant tout le monde n'est pas à poil, donc ça c'est important. Et puis de se dire qu'il y a toujours moyen de rebondir, qu'il faut garder espoir, et puis il y a la vie est belle, et puis si jamais les gens tiennent le coup chez eux, s'ils sont bien en famille, se recentrer sur la famille, se recentrer aussi sur le local, parce qu'il faut soutenir un petit peu tous les gens autour de nous qui en bavent, et il y en a certains où c'est super dur, et donc leur dire qu'il faut tenir le coup et qu'encore un petit mois et puis on y est. Et bien on essaye de faire la vente en drive, donc on a une présence, une matinée par semaine, on vend des produits que nos clients ont l'habitude d'acheter, donc on les vend directement au salon en drive, et puis on essaye de faire des travaux pour que tout se passe au mieux pour la réouverture. Ça se passe bien, ils sont contents de pouvoir acheter leurs produits dont ils ont l'habitude ici, on préfère ça plutôt qu'ils les achètent sur internet, forcément, c'est ce qu'on espère va nous sauver un tout petit peu. Ce qui serait bien, c'est de penser que dans quelques semaines on va pouvoir retourner chez nos artisans, chez nos restaurateurs, chez nos commerçants aussi, penser à les faire vivre parce que cette année a été dure, et puis, comme je disais dans la photo, ne pas se ruer sur internet parce qu'ils en ont moins besoin que nous, enfin surtout moins besoin que tous les commerçants de Chambé et des environs bien sûr.